Qu'attendent les exploitants de Gabriel Attal demain ? Pas grand chose Vincent. Pour être honnête avec vous, les exercices de communication, on n'en peut plus. C'est le message que l'on entend ici quand on échange avec ces agriculteurs, ces agriculteurs qui ont décidé de frapper fort, très fort aujourd'hui. C'est un axe clé qui est bloqué, l'A1 qui relie l'île à Paris. Pour la première fois depuis le début du mouvement il y a une semaine, la métropole lilloise est donc impactée. Regardez ces images de Sacha Robin, les agriculteurs ont écrit de nombreux slogans pour exprimer leur colère. Ce message d'alerte d'abord, ma France tu auras faim. Ou encore, on veut des prix, pas des oui-ouis. Celui-ci répond d'ailleurs Vincent à votre question concernant les annonces attendues du Premier ministre. Nous sommes précisément au niveau de l'échangeur de ce clin. C'est un point extrêmement stratégique choisi par les agriculteurs car il s'agit d'une intersection routière à plusieurs niveaux. L'autoroute est donc fermée dans les deux sens de circulation depuis 10h ce matin. Et pour la bloquer, des centaines d'agriculteurs ont installé des pneus, des palettes, de la terre, du lisier, du fumier. Objectif, vous l'aurez compris, durcir le ton car selon eux, le risque est bien l'effondrement, oui l'effondrement de notre agriculture française. Sous-titrage Société Radio-Canada